donc dans cette vidéo on va voir un élément qui est important à savoir utiliser avec react c'est la méthode map donc méthode javascript donc là ce que je vais faire dans cette vidéo c'est une sorte de petite to do list donc l'idée c'est quoi donc là j'ai un texte aéras donc c'est pas un input parce que texte aéras je peux le mettre sur plusieurs lignes si je veux donc là je l'ai mis que sur une ligne là et là je vais écrire des mots comme ça et lorsque je vais cliquer sur créer la liste on voit que les mots apparaissent ici ma liste de to do 1 2 3 et avec ce que j'ai marqué ici donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo donc là on va être dans liste et clés donc ça c'est des notes que j'ai prise dans la documentation officielle react.js et donc ici on va utiliser la méthode map pour effectuer le rendu dynamique des éléments donc c'est une méthode qui est très utilisée en react lorsque l'on a un nombre d'éléments inconnus affichés dans un composant on va avoir besoin de la méthode map donc dans le mdn donc map ici à utiliser sur un tableau donc c'est et la méthode map est ici donc la méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel une fonction fournie sur chaque élément du tableau donc là on a le tableau donc les valeurs sont dans la donnée array1 là après on a le tableau on y applique la méthode map donc x fonction fichier x fois 2 et lorsque l'on appelle donc map1 donc tout ça c'est dans la variable map1 et bien on a ça 2 8 18 32 donc je reviendrai plus tard sur la méthode map que lorsque je vais utiliser dans visage tuocode donc déjà la première chose que je vais faire c'est faire un peu de ménage ici là donc je vais aller dans source app.js et je vais enlever ça donc je vais aller créer un nouveau composant que je vais appeler méthode map.js donc ce composant ça va être un react class component donc là je vais écrire méthode map et donc ce composant je vais l'emporter et je vais le mettre dans la.js je vais le mettre ici donc méthode ça s'affiche ici je clique je ferme la balise et là on voit que le composant c'est bien fiché là c'est bon donc ça c'est fait donc ça je le ferme j'agrandis un peu voilà donc déjà ce que je vais faire là c'est mon texte arrière donc le texte arrière c'est pas un input ça y ressemble le grand intérêt c'est qu'on peut y mettre plusieurs lignes alors que l'input on est limité à un champ qui est sur une ligne donc on le voit là sur mdn l'élément html texte arrière représente un contrôle qui permet d'éditer du texte sur plusieurs lignes donc voilà à quoi ça ressemble et là voilà le résultat donc là je vais écrire texte arrière donc c'est une balise qu'il faut fermer comme ça donc là j'ai un petit j'ai un petit champ là on voit que je peux l'agrandir et tout si je veux là on voit que le texte est petit donc déjà ce que je vais y mettre là c'est ce que l'on appelle un pass holder donc on est toujours dans le texte arrière là sur mdn et donc l'attribut pass holder qui ici donc c'est une indication fournie à l'utilisateur sur la valeur qui peut être saisie dans le contrôle c'est à dire dans le champ texte arrière les retours à lignes contenues dans la valeur de l'attribut doivent être interprétés comme des sauts de lignes lorsque l'indication est affichée par l'utilisateur donc attention les indications servent uniquement à indiquer le type de données qui peut être saisie dans un champ elles n'ont pas remplacé un élément label input ce genre de choses donc voilà parce que l'idée c'est quoi c'est que ici il faut que l'utilisateur sache ce qu'il doit rentrer donc il doit rentrer des mots mais il doit rentrer des mots séparés par une virgule donc place holder on aurait pu aussi faire des mots séparés par un espace mais bon avec une virgule c'est plus visuel égal et dedans je vais y mettre séparer donc les items avec une virgule donc voilà le résultat donc là on voit que le résultat il est tout petit donc là je vais modifier le style alors je vais cliquer sur f12 j'appuie ici je me mets ici donc on voit que le texte aérien là il est dans la balise body donc là je vais sur mon css style je vais sur le css général pour le moment et dans ma valise body j'avais déjà fait un peu de css donc là je vais y mettre pas soldeur donc là je fais pas de classe là je vais faire le style de tous les pas soldeur vu que là je fais de l'auto formation donc là il n'a pas la bonne couleur il n'a pas la bonne couleur parce que bien sûr c'est pas le pas soldeur dont je vais faire le style c'est la balise texte aérien bon ça c'est des choses qui arrive souvent quand je fais des vidéos parce qu'il faut faire plein de choses en même temps et c'est pas évident texte aria voilà assez mieux là ça ça s'en va donc là j'ai bien la balise texte aria donc là je vais y mettre une font size donc c'est pour augmenter la taille de la police de 3 rem donc là ça devrait être plus grand voilà là c'est déjà beaucoup plus grand déjà mieux après pour pas que ça revienne à la ligne je peux faire une weeds de 60 rem donc 600 pixels on va voir ce que ça fait j'actualise voilà c'est trop grand je vais mettre 50 j'actualise donc séparer les items avec une virgule donc ça c'est bon après on peut y rajouter allez je vais mettre un margin je vais mettre 2 rem ça c'est pour laisser un petit espace on le voit pas trop si je mets 10 rem on va le voir donc là j'actualise ouais là j'ai mis 10 rem on voit que ok c'est peut-être un peu trop je vais mettre 2 rem donc il faut bien actualiser donc ça c'est bon ok donc là si je mets a b voilà j'ai mis mes mots et si je vais sur le component ben là pour le moment dans la méthode map il n'y a pas de props il n'y a pas de state il n'y a rien du tout donc ça c'est bon pour le css donc là je reviens sur le code donc là le texte aéra c'est comme un input c'est un champ et donc là ce que je vais faire c'est un champ contrôlé donc ça on l'a vu dans des vidéos précédentes donc là je vais y mettre la value comme pour les inputs et donc dedans je vais y mettre les accolades parce que c'est du javascript donc tease parce qu'on est dans une classe je vais aller chercher dans le state que j'ai pas encore défini user input donc là je dois avoir une erreur parce que le state n'existe pas donc là je vais faire le state maintenant donc déjà je vais y mettre la fonction constructor dedans j'y mets props après j'y mets le keyword super avec dedans props et après je vais mettre tease point state égal je mets les accolades donc je vais y mettre la première key user input donc l'idée ça va être quoi j'ai mis une gêne de caractère vide l'idée ça va être que quand je rentre des données là dedans là dans le champ ici donc là je peux plus écrire à l'intérieur vu que maintenant je force par le biais de l'attribut value j'affiche ce qu'il ya donc dans la key user input donc là pour le moment j'ai plus le contrôle donc ça c'est vraiment première clé donc après ben pour pouvoir taper dedans mais il va falloir faire la méthode handle change donc ici je vais y mettre on change donc ce qui permet à react de savoir que quelque chose se passe dans le champ et je vais utiliser la méthode this point handle change donc celle là elle a toujours le même nom celle là elle change pas celle là donc là j'ai mis un c majuscule ça il faut s'embifier comme de la peste ça si tu mets un c comme ça tu risques d'avoir des gros soucis c'est ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois donc là c'est bon la méthode est là si je tape dedans il se passe rien là je clique sur méthode m'a voyons ce que ça fait là ben là on voit mon premier state ok donc là maintenant il faut faire la méthode donc la méthode elle se fait en dehors du constructeur donc handle change donc là je vais récupérer l'event je mets accolades et après donc ça va être tease donc je modifie le state avec state state donc après moi je fais ça fonction de callback fonction fléchée parenthèse et dedans j'y mets la propriété donc là qu'on n'utilise pas preview state ce que je fais c'est pas obligatoire on peut directement mettre juste les accolades avec l'user input et la value qu'on veut lui mettre à l'intérieur donc bon je fais comme ça par habitude donc user input deux points donc après c'est event ça on l'a vu dans le niveau précédent target point value pour récupérer la donnée qu'il y a dans le texte arrière donc là le gros souci c'est que là j'ai une erreur donc là c'est pareil c'est un piège de débutants ça on voit qu'il n'y a rien qui marche d'ailleurs on voit que j'aigne les erreurs là si je clique sur le truc d'erreur on voit que donc là je remonte je remonte donc type erreur il n'a pas réussi à l'attraper cannot read properties say state of undefined donc ça c'est l'heure classique ça parce qu'on est dans les classes et dans les classes il faut toujours bind le tease avec la méthode et ça quand tu l'oublies si tu pensais pas surtout le matin quand tu fais la programmation t'es mal quoi tu peux y passer une demi heure là dessus donc tease point handle change égal tease point handle change point bind il faut surtout pas oublier de mettre le bind sinon il n'y a rien qui marche mais il n'y a pas d'erreur et donc je bind quoi le tease tant que maintenant si je tape j'ai plus d'erreur magique là j'ai actualise je tape j'ai plus d'erreur donc là il me dit contrôler is defined but never used donc ça je vais le virer parce que ça c'est c'est un avertissement mais ça prend de la place donc je vais dans app ça je mets ici je sélectionne ça aussi je mets un commentaire comme ça c'est plus actif voilà c'est plus actif c'est nettoyer donc je reviens sur ma méthode donc ça c'est bon donc là ce que l'on vient de faire là c'est de taper donc du texte et si je vais dans donc je suis dans les sections components et si je vais sur mon composant méthode map on voit que je mets bien de la donnée dans le state user input ça c'est bon ça marche donc maintenant l'idée ça va être quoi ça va être de rajouter un bouton submit un bouton envoyé pour pouvoir après afficher ce qu'il y a ici dans une liste donc là je retourne sur le render je veux dire dans le return donc là j'ai mon texte derrière ça c'est bon et là je vais y mettre un bouton donc bouton et dedans je vais y mettre créer la liste voilà qu'est ce que ça donne ballon le voir mon petit bouton il est tout petit donc là je vais rajouter la classe name que j'ai créé spray btn voilà donc là j'ai mon gros bouton créer la liste donc l'idée ça va être que là je mets différents mots je clique sur le bouton et ça m'affiche tout dessous sur une liste donc là après qu'est ce qu'il faut que je fasse je vais le faire maintenant donc je veux le mettre en gras je vais mettre un h4 pas trop gros non plus ma liste de tout doux donc là je suis sorti de la div il faut que je frappe tout ça contre x je mets ici contre le v d'ailleurs ça je vais l'enlever là ce deux points il sert à rien je vais le mettre ici ma liste de tout doux donc là j'ai ma liste de tout doux ok et donc là ce que je vais y mettre c'est une liste et pour le moment je vais y mettre items tout doux voilà ce que là il faut faire les méthodes donc là c'est bon ça fonctionne donc on va s'occuper du bouton c'est une mythe parce que là pour mon bouton il fait rien du tout là donc sur mon bouton va falloir que j'utilise une méthode cette méthode lorsque je l'appellerai elle va aller me modifier le state et moi ce que je veux que le user input c'est bon il fonctionne bien c'est rajouter une key pour pouvoir y mettre donc les données que je vais ici là donc là elles sont séparées par une virgule mais elles sont uniques dans le champ un pouce que je veux là c'est créer un tableau donc de cette valeur là transformer donc tout ça en tableau donc index 0 index 1 etc et tout ça dans une fois je vais mettre dans une clé je vais l'appeler tout doux liste pour le moment j'y mets rien donc c'est à dire je mets une chaîne de caractères vides et d'ailleurs ça c'est faux parce que ici j'ai une string user input donc je veux transformer une string comme ça ça c'est une string je vais la transformer en tableau donc ça c'est une string moi je veux un tableau donc ça c'est un tableau voilà donc là je viens de créer un tableau vide ça veut dire que si je fais tease point state point to do liste j'aurai un array d'ailleurs je peux le faire la console log tease point state point d'ailleurs j'ai même pas besoin de faire ça parce que je l'ai ici mais si je veux le faire quand même pour l'exemple to do liste si je me mets dans la console on voit que là j'ai le tableau là et c'est un array qui est vide donc ça je vais le virer et là on voit que ça a disparu faut que j'actualise ça a disparu donc après moi je vais travailler que ça a plutôt là je me mets ici méthode map et là on voit que j'ai mon nouveau state qui a paru et on voit que c'est un tableau ok donc voilà ce qu'il faut que la méthode submit fasse donc la méthode déjà je vais l'appeler donc je vais l'appeler donc c'est comme d'habitude on utilise l'attribut on avec un c majuscule on clique sinon ça va pas le faire ça gérer plusieurs fois ça il faut le contrôler il faut bien le contrôler ça et tease point j'appelle la méthode handle on va l'appeler handle submit c'est son petit nom handle submit quand je vais chercher la méthode handle submit c'est à dire quand je vais appuyer sur le bouton là donc déjà il faut la faire ici handle submit voilà je mets les parenthèses les accolades donc là je la bagne direct parce que c'est des coups à avoir des soucis donc là je sélectionne ctrl c ctrl v là je fais ctrl v donc ça c'est bon donc moi je veux modifier le state donc tease point 7 state donc après les parenthèses donc la fonction de callback et parenthèse et accolades donc ça comme j'ai dit qu'on n'utilise pas le preview state on n'est pas obligé de le faire ça on peut directement y mettre les accolades pour y mettre la propriété mais bon moi je préfère comme ça comme ça le jour j'ai à faire un preview state je me prends pas la tête c'est automatique donc tout doux list voilà donc moi je vais modifier la équipe tout doux list et dedans je vais y mettre donc les valeurs qu'il y a dans la chaîne de caractères c'est prêt par une virgule je vais les mettre dans un tableau donc comment on fait ça bah ça on l'a déjà vu sur les vidéos javascript avec le site e-commerce là il y a une méthode qui est la méthode split pour découper une chaîne de caractères et transformer donc cette chaîne de caractères en tableau vu que tu l'as coupé en plusieurs morceaux donc sur le mdn la méthode split divise une chaîne de caractères en une liste ordonnée de sous chaînes place ces sous chaînes dans un tableau et retourne le tableau la division est effectuée en recherchant un motif où le motif fournit comme premier paramètre dans l'appel à la méthode donc le motif il s'appelle ça motif mais c'est un symbole donc là par exemple le motif c'est un espace donc là si je fais run ok donc ce sera plus parlant dans visiteur code donc moi je dois accéder donc à la valeur qu'il y a dans le input je dois faire type point state point input ça c'est la première chose donc là j'ai plus d'erreur donc là je reviens sur ma méthode map sur mon component donc là je vais y mettre à d voilà donc là actuellement j'ai accès à cette valeur là j'ai accès à la chaîne de caractères maintenant j'ai utilisé la méthode split pour couper d'ailleurs en anglais split ça veut dire diviser et donc le caractère que je veux utiliser pour séparer ma chaîne de caractères et bien ça va être la virgule donc là si je fais à voir si ça marche mon truc si je fais à b c ben là je devrais avoir un tableau avec trois éléments quand je vais appuyer sur le bouton j'appuie sur le bouton et là j'ai une erreur cannot read properties split of undefined donc j'ai bien bind la méthode handle submit la méthode et bien bind ok donc par contre ce qui n'est pas bon là c'est que je vais chercher au mauvais endroit dans le stage c'est pas une poudre c'est user une pote contre le c'est contre le v je recommence je marque des trucs donc là théoriquement si j'appuie sur le bouton créer la liste je devrais avoir le state ici qui devrait se mettre à jour d'ailleurs on le voit il se met pas à jour là à chaque fois il faut l'actualiser c'est un peu chiant c'est un peu relou ce truc à b c'est à dire qu'une fois qu'il a écrit son truc là je sais pas ça plante donc là c'est bon il m'a bien pris les valeurs qu'il ya ici elles sont bien là donc quand je vais appuyer sur créer la liste et bien on voit que le tableau a été créé dedans il ya des valeurs on les voit bien index 0 1 et 2 donc ça c'est bon ça ça fonctionne par exemple si je mets point virgule si je fais créer la liste mais sur méthode map je refais le même truc et mais on va voir que ça va pas marcher créer la liste il se passe rien c'est à dire qu'ici me fait un tableau mais il m'a pas découpé j'ai qu'un seul index index 0 par contre si je fais la même chose mais avec un point virgule en principe ça devrait le faire là on le voit que ça le fait il a bien découpé les éléments dans la chaîne de caractère qu'il ya dans user input il me les a bien mis avec trois index moi ce qui m'intéresse c'est la virgule donc je mets une virgule ça c'est bon voilà donc je remets ça comme ça donc maintenant l'idée ça va être de afficher ce qu'il ya dans la key to do list donc les trois index qui a ici là ça va être de les afficher ici et comment on fait ça et bien c'est là où la méthode map intervient c'est pour ça qu'elle est hyper importante parce que dès qu'on a des choses affichées comme ça qui viennent d'un tableau mais on est obligé de passer par la méthode map après sur le cas il y a aussi la méthode for each donc je reviens sur la méthode map donc la méthode map crée un nouveau tableau qui résultat de l'appel une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant donc moi là c'est pas des numéros que j'ai c'est à l'intérieur c'est des petites chaînes de caractères donc ça ressemble à ça donc on a une fonction de callback on a valeur courante index tableau désarg la valeur de retour c'est un nouveau tableau composé des images de la fonction de rappel c'est bizarre cette expression donc la description je vais la lire quand même lorsqu'on utilise map la fonction callback fournie en argument est exécuté une fois pour chacun des éléments du tableau dans l'ordre du tableau chaque résultat de l'opération sur un élément sur un élément du nouveau tableau la fonction callback est appelée uniquement pour les indices du tableau pour lesquels il ya des valeurs affectées y compris cette valeur indefin si les valeurs ont été supprimés ou qu'elles n'ont jamais été initialisé la fonction ne sera pas appelée donc la callback est appelée avec trois arguments la valeur de l'élément du tableau l'index de cet élément et l'objet heureux et qui est parcouru donc attention la méthode map construit un nouveau tableau si on utilise cette méthode sans résultat mieux vaudra utiliser for each ou for off pour mieux décider si map est adéquat regardez si vous utilisez la valeur de retour et ou si vous renvoyez une valeur avec la fonction callback si ce n'est pas le cas il ne faut pas utiliser map donc voilà donc là on a différentes informations sur la méthode map donc l'idée ça va être quoi déjà ça je le vire d'ailleurs je vais tout virer donc là ça a disparu j'ai appuyé sur mon bouton réseau social donc là je vais re cliquer dessus c'est bon donc voilà je vais ouvrir les balises parce que là on est dans le gsx et je vais y mettre du javascript donc l'idée ça va être quoi déjà ça va d'être de chercher tout ce qu'il ya dans la key qu'il ya dans le state qui est to do list je vais aller chercher le tableau dès là donc keys point steak point to do list et là dessus je vais appliquer la méthode map donc j'ouvre les parenthèses je ferme les parenthèses donc dedans il faut y mettre une fonction de callback donc fonction de callback j'ai mis une fonction fléchée et jour et sa colade sauf que vu qu'on y met qu'un seul élément il n'y a même pas besoin de mettre les accolades parce que souvent avec la méthode map c'est écrit comme ça c'est raccourci donc là je mets élément donc à peu on peut y mettre ce que l'on veut on peut y mettre à b cd ça marchera quand même pas c'est une variable je saute à la ligne quand même que ce soit plus clair et dedans je vais y mettre ma balise elie parce qu'à chaque fois que je veux afficher ce que contient donc chaque index du tableau donc un mot eh bien je veux le mettre entre elie parce que c'est une liste elie pour liste items et là je mets dans un ul parce que l'ul c'est la base l'ol on l'utilise pas en ce cas là donc l'ol sert à afficher une liste avec un petit numéro devant mais moi j'ai tout viré par le biais du css parce que l'on appelle les puces donc là le elie c'est bon donc là qu'est ce que je veux ben moi je veux aller chercher donc je ré ouvre sa collade ce que là je vais chercher une variable que ça c'est du cidu gs x moi ce que je veux c'est ça maintenant là et là j'y mets les mains donc là y'a pas d'ailleurs c'est magique donc là je fais à b ça je le dessins un petit peu créer la liste et la magique j'ai ma liste qui s'affiche à b voilà donc en gros la méthode bab va faire un petit tour dans le tableau et à chaque étape elle fait une itération quoi elle va faire les trois index donc ça c'est l'index d'avance il faut que j'actualise c'est vrai que ça merde ça ça plante donc là je clique sur méthode map ok je recommence à b c j'appuie sur le bouton créer les listes on voit que ce user input s'est bien mis à jour super et là on voit ma liste de tout doux abc donc là ce que l'on peut faire c'est rajouter le numéro d'index qu'il ya ici là pour avoir 0 1 2 3 par exemple ça ça peut être intéressant donc là je me mets ici là je vais rajouter index après je me mets là je vais aller chercher donc j'ouvre la collade je ferme la collade dedans j'y mets index voilà je vais mettre un petit tiret et là qu'est ce que l'on voit j'actualise on voit qu'il y a une erreur parce que si c'est pas un bon virgule c'est une virgule j'actualise donc là je vais marquer a b c j'appuie sur le bouton créer les listes et là ce que l'on voit c'est que ça me met index 0 index index 2 donc c'est hyper intéressant mais bon après dans une to do list tu vas pas commencer par le 0 tu vas commencer par le 1 donc là je mets ici je rajoute plus 1 donc je recommence à b c et je crée la liste et là on voit 1 2 3 on voit que ça fonctionne très bien donc ce que je voulais montrer c'est que si je remplace élément par a par exemple pour montrer que ça n'a aucune importance je mets à b je puis sur le bouton ça marche toujours et si je remplace index par b donc ça c'est le premier argument ça c'est deuxième argument je mets b on va voir que ça va marcher quand même le seul truc c'est que là le code devient plus difficile à lire on sait pas ce que c'est le a on sait pas ce que c'est le b surtout quand on est fatigué donc là je fais contre le z contre le z contre le z contre le z donc là on voit que c'est élément et index c'est beaucoup plus clair donc là je recommence à je marquais temet lardi e tiré génie climatique ça c'est bon je corrige la faute je clique sur le bouton ma liste de to do ça ça marche parce que je veux voir c'est la méthode map on voit que ça marche très bien par contre c'est dommage là je n'ai plus on avait une erreur on avait une erreur c'est toujours le problème avec les heures c'est que des fois elles sont là elles sont pas là je clique je clique voilà gelé donc là il me marque warning et chad donc on va traduire tout ça ça sera plus simple contre le sait qui me dit attention chaque enfant du nice doit avoir une props qu'il est unique vérifier la méthode de rendu voilà parce que là ça c'est par rapport à react là j'affiche différents éléments là dans le dom ça veut dire que si je modifie juste cet élément là mais react il le sait pas donc il peut tout modifier donc l'idée c'est ça donc comment on fait pour supermester là ben on la verra dans la prochaine vidéo car la vidéo commence à être longue donc dans cette vidéo on a vu comment utiliser la méthode map comment convertir une chaîne de caractères aller sélectionner des éléments dans une chaîne de caractères pour transformer tout ça dans un tableau et puis on a vu comment on pouvait afficher tout ça sur la page web donc là je fais un maj alt f donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode